Voici une propriété étrange de la trigonométrie. Dans ce triangle quelconque ABC, nous désignons les trois angles par α, β et γ. Si nous calculons tanα plus tanβ plus tanγ, nous trouvons exactement le même nombre que par tanα fois tanβ fois tanγ. Donc voilà trois nombres dont la somme est exactement la même chose que leur produit, propriété étrange, que nous allons démontrer de suite. Puisque α, β et γ sont trois angles intérieurs à un triangle, la somme de leur amplitude vaut 180 degrés. Mettons le γ de l'autre côté du signe d'égalité et de ceci nous déduisons que la tan de α plus β doit être égale à la tan de 180 degrés moins γ, comme ceci. La tan de α plus β est donnée de suite par la formule d'addition. Tan de α plus β est égale à la tan de α plus la tan de β divisé par 1 moins tan de α fois tan de β. La tan de 180 degrés moins γ, c'est moins la tan de γ. Ça se voit de suite dans le cercle trigonométrique. Voici un angle α. Voilà l'angle 180 degrés moins α. La tan de α, c'est ce nombre violet. et la tan de 180 degrés moins α, c'est ce nombre vert. Ils sont égaux, mais exactement opposés. Vérifions dans la petite animation. La tan de 180 degrés moins α, c'est bien la même chose que moins la tan de α. Donc la tan de 180 degrés moins γ, c'est moins tan de γ. Cette différence qui divise à gauche du signe d'égalité, nous allons la mettre entièrement à droite, où elle va multiplier. Et à droite, nous distribuons ce facteur moins tan de γ. Moins tan de γ fois 1, ça fait moins tan de γ. Et moins tan de γ fois moins tan α, tan β, ça donne plus tan α fois tan β fois tan de γ. Ce terme moins tan de γ, nous le mettons encore à gauche du signe d'égalité, où il va être additionné. Et ainsi, nous avons démontré cette propriété étrange. Vérifions ça dans deux exemples. Voici un triangle équilatéral, dans lequel l'amplitude des trois angles vaut 60 degrés. Additionnons d'abord les tangentes de ces trois angles. Donc tangente de 60 degrés plus elle-même plus elle-même. La tangent de 60 degrés, c'est racine carrée de 3. Donc nous avons ici racine de 3 plus racine de 3 plus racine de 3, c'est-à-dire 3 racines de 3. Ensuite, nous allons multiplier ces trois nombres, comme ceci. Donc nous calculons racine de 3 fois racine de 3 fois racine de 3. Ça c'est 3 fois la racine de 3, et nous constatons qu'effectivement ces trois nombres ont la propriété que leur somme est égale à leur produit. Regardons encore dans ce deuxième triangle, triangle isocèle, dont cet angle-là vaut 120 degrés, et ces deux angles-là, 30 degrés. Nous allons d'abord calculer les tangentes des trois angles, et puis on les additionne. La tangente de 120 degrés, c'est moins racine carrée de 3. La tangente de 30 degrés, c'est racine carrée de 3 divisé par 3. Là bien sûr aussi. Donc voilà la somme que nous devons calculer. Moins 3 racines de 3 sur 3, plus 2 racines de 3 sur 3, ça donne moins une fois racine de 3 sur 3. Maintenant nous prenons ces trois mêmes nombres, et nous les multiplions comme ceci. Donc nous avons ce produit-là à calculer. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça donne 3. Diviser par exemple avec ce 3-là, c'est parti, et qu'est-ce qui reste ? Moins racine de 3 sur 3, comme ceci. Donc le produit de ces trois nombres, c'est exactement la même chose que leur somme. Propriété vraiment étrange. Sous-titrage Société Radio-Canada